Alexandre, comment ça va ? Ça va, ça va. Je suis prêt à vous parler d'un peu de C++ et de Python. Ouh, alors on va parler des choses sérieuses là. Du coup, si tu peux te présenter rapidement quel est ton métier, depuis combien de temps tu le fais, etc. Du coup, je suis développeur depuis 15 ans maintenant, ça commence à compter. Et là, je travaille actuellement dans le domaine un peu maritime, donc pour faire des logiciels de traitement de données de navires océanographiques. Et voilà, donc je suis intéressé un peu par tout ce qu'il y a d'assez bas niveau. Donc c'est C++ et les langages et aussi le traitement de données. Donc le talk qu'on a eu avant sur l'IA qui rejoint aussi un peu le traitement de données m'intéressait beaucoup. Après, je te propose de te laisser l'antenne. Et puis, voilà. Bonne présentation. Merci. Donc je vais vous parler de C++ et de Python et de comment on peut intégrer un langage d'extension dans une application. Comment on en est arrivé là déjà ? C++, c'est un langage compliqué. Python, c'est un langage un peu plus simple. Mais comment on arrive, pourquoi on voudrait mixer les deux ? Alors déjà, un petit peu de contexte. Donc comme je l'ai dit en me présentant, le but, c'était de créer une application pour traiter et visualiser les données de capteurs océanographiques. Et donc, pour ce faire, on a deux types d'utilisateurs. On a des utilisateurs que j'appelle un peu opérationnels, qui se trouvent à bord de navires océanographiques et qui traitent et visualisent les données, pas forcément en temps réel, mais à la fin de chaque journée, ils récupèrent les données de capteurs et ils vont faire des traitements derrière. Donc ils ont besoin de pouvoir visualiser les données, appliquer des algorithmes sur ces données pour les lisser, pour supprimer des trous qui auraient eu parce que le capteur n'a pas marché, etc. Donc ils ont besoin vraiment d'algorithmes de traitement de données, mais ils en sont utilisateurs. Et à côté de ça, on a des utilisateurs un peu plus experts qui, eux, sont plus d'un côté mathématique, scientifique et qui vont concevoir un peu ces algorithmes de traitement de données et qui ont, jusqu'à maintenant, utilisé plutôt des outils comme MATLAB pour faire ces algorithmes et pour pouvoir faire ces traitements et qui ne sont pas forcément des développeurs ou au sens où moi, je suis développeur, c'est-à-dire que c'est plus des gens qui vont vraiment faire de l'algorithmique et peu de conception. Ce qu'on va essayer de faire, c'est dans une application de regrouper un peu ces deux besoins. Et donc pour faire ça, on va prendre un côté C++ pour la partie développement et un côté Python pour la partie algorithmique. Pourquoi cette solution ? Donc déjà, il faut regarder un peu quels sont les avantages et les inconvénients de chacun des deux langages, donc C++ et Python. On va commencer un peu par C++. Donc quels sont les avantages de C++ ? C'est un langage qui est très performant, c'est très proche du matériel, donc on peut faire des optimisations au niveau de la mémoire, au niveau du CPU. C'est vraiment un des langages où on peut chercher vraiment de la performance. Ça permet aussi un accès au bas niveau, donc notamment si on a besoin d'accéder au système de fichiers bas niveau, on peut. Si on a besoin d'accéder même à des données de capteur, parce que peut-être qu'on pourrait envisager du temps réel, on peut, etc. Et ça permet aussi de faire des IHM qui sont un peu plus natives, donc des IHM de type Windows normal ou QT, donc c'est un peu ce que j'ai utilisé dans l'application dont je vais parler. Par contre, bon, inconvénient de C++, c'est que c'est quand même un langage qui est relativement complexe, de par le fait qu'il est déjà assez ancien, mais aussi donc de par le fait qu'il est bas niveau. Donc on se retrouve avec des concepts de pointeur, la gestion de la mémoire, il n'y a pas de garbage collector, donc il faut y penser, même si les versions récentes de C++ permettent de simplifier un peu ça. Donc il faut avoir un peu conscience de tout ce qui existe au niveau du matériel presque, ou du système. C'est un langage qui est assez verbeux aussi. Ça ressemble à Java, mais par rapport à un langage comme Python, il faut des fois pas mal d'instructions pour arriver à faire quelque chose. Donc on peut dire que dans pas mal de cas, c'est un langage qui est peu productif ou en tout cas moins productif qu'un langage tel que Python, par exemple, ou d'autres langages. Je pense notamment à PHP ou même Java qui, lui, a le garbage collector. Donc ça, c'est des avantages des inconditions C++. À côté de ça, on a Python. Lui, Python, c'est un langage qui est facile à apprendre et facile à utiliser, qui possède de nombreuses fonctionnalités avancées. Il y a beaucoup de librairies en Python qui permettent de faire des algorithmes très avancés. On l'a vu avec la présentation de Thomas, il y a aussi des librairies pour faire des algorithmes d'IA, etc. Donc c'est très utilisé pour tout ce qui est science, mathématiques, parce que c'est facile à appréhender. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est relativement l'an. C'est un langage interprété. Il y a un surcoût qui est lié à l'interpréteur. C'est aussi un langage qui peut être gourmand en mémoire. Notamment, les structures de données sont forcément moins optimisées qu'un langage comme C++ qui va toucher directement au bas niveau. Et l'IHM en Python se fait souvent par des limes intermédiaires. Je pense par exemple à PiQt qui, en fait, finit par rebondir sur la librairie C++Qt. Quand on met un peu ces deux langages en parallèle, on se rend compte que les avantages de l'un contrebalancent les inconvénients de l'autre. Donc, ça devient intéressant de les faire cohabiter. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un moteur en C++ qui va nous permettre de faire l'interface utilisateur, d'avoir un modèle de données optimisé avec une gestion de la mémoire assez poussée et permettre aussi le traitement rapide de gros volumes de données parce qu'on parle aussi parfois de fichiers qui peuvent être entre 100 et 500 mégas, donc qui ont besoin d'un traitement rapide. Et à côté de ça, on va avoir des modules en Python qui vont nous permettre de faire le traitement et donc qui vont décrire un peu les algorithmes de traitement et qui permettent une programmation plus accessible et productive, donc pour les utilisateurs un peu experts dont j'ai parlé au slide précédent. Alors, comment maintenant se fait l'intégration entre C++ et Python ? Alors, il y a plusieurs façons de le faire, donc c'est ce qu'on voit sur ce slide. D'abord, la première façon et la plus, j'allais dire, directe de le faire, c'est de créer un module d'extension de Python en C++. Habituellement, quand on crée un programme Python, on crée un fichier .py et ça devient un module. Donc, je pense que tous ceux qui ont fait du Python ont créé des modules Python puisque c'est comme ça que ça travaille. Mais il faut savoir qu'il est aussi possible de créer des modules en C++ qui sont vus par l'interpréteur Python, un peu comme des modules Python aussi. C'est-à-dire que ça offre une interface qui peut être appelée par du Python. Ça, c'est la première façon de faire. C'est-à-dire qu'en fait, on crée un module appelable par Python mais qui, en fait, est écrit en C++. Ensuite, il y a une deuxième façon de faire, c'est d'appeler directement du Python depuis une application C++. Donc, l'application C++ devient quelque part un interpréteur Python et peut appeler le Python. Et au final, en fait, ce qui se produit, c'est que là, dans le cas qui nous intéresse, j'utilise une combinaison des deux. C'est-à-dire qu'à la fois, l'application Python va appeler l'interpréteur Python, mais en plus, elle va fournir à Python un module qui va pouvoir être utilisé dans le code Python. Donc, on va un peu détailler ces deux parties-là. Alors, d'abord, on va parler un peu de l'interpréteur Python et de comment on peut appeler cet interpréteur depuis une application C++. Alors, qu'est-ce que c'est l'interpréteur Python ? Déjà, pour revenir un peu aux bases, c'est ce qui exécute les fichiers Python, en fait. Donc, comment ça se passe ? C'est qu'en fait, on a le fichier Python et en fait, l'interpréteur va analyser le code qui est dans le fichier Python pour le représenter sous forme d'arbre. Alors, c'est ce que vous voyez là. Donc, en fait, si on a une instruction, en fait, elle va être représentée sous forme d'un arbre. Chaque mot-clé, par exemple, va devenir un nœud. Et ensuite, avec les variables qui vont devenir des nœuds, ça va créer un espèce d'arbre, un peu comme pour ceux qui font du web, le DOM, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment une représentation arborescente en mémoire du programme. Et en fait, cet arbre-là va pouvoir être accessible depuis le C++. Et donc, c'est ce qu'on voit ici, c'est que, en fait, on a un arbre ici qui va servir à l'exécution du programme lui-même, mais qui est aussi manipulable par le C++. Et donc, les fonctions qui sont définies dans le fichier, toutes les fonctions, toutes les classes, toutes les variables qui sont dans le fichier vont pouvoir être accessibles depuis le C++. Donc, comment ça se passe concrètement ? Comment est-ce qu'on peut lancer Python depuis le C++ ? Alors, il faut savoir que, tout simplement, en fait, l'interpréteur Python, c'est un exécutable. Vous connaissez tous python.exe, mais en fait, cet exécutable, il appelle une librairie qui est utilisable depuis n'importe quel programme C++. Donc, en Windows, c'est une DLL. En Linux, c'est un .so. Là, j'ai mis DLL parce que je l'ai principalement utilisé en Windows, mais voilà. Et il faut savoir qu'il existe une distribution qui s'appelle Embedible Python qui fournit tout ce qu'il y a besoin pour l'intégration dans une application. Il y aura des liens qui vous seront donnés par les tenanciers du compteur du dev pour aller télécharger ça. La distribution, donc, on a également toute la bibliothèque standard Python. Donc, tout ce qui est gestion des tableaux, gestion des tuples, les threads, etc. Donc, tout ça, c'est accessible dans la distribution en Embedible Python. Et donc, comment on fait ? Et une fois qu'on récupère cette distribution-là, il suffit donc d'ajouter la DLL Python en dépendance d'un projet C++. Alors, je vous montre, par exemple, en Qt, comment ça se fait. Il faut, dans le fichier .pro, donc pour ceux qui font du Qt, il faut rajouter une ligne pour dire qu'on utilise la librairie, la DLL Python 3e. Alors là, j'ai mis 3e8. Maintenant, on est à 3e9, je crois. Ensuite, le chemin des includes qui vont contenir les définitions des fonctions qui permettront de manipuler l'interpréteur. Comment ça se passe une fois qu'on a fait ça ? Donc, on peut lancer Python depuis le C++. Alors là, je vais vous montrer un peu comment ça se présente. Donc, admettons, on crée un fichier monModule.py avec une fonction à l'intérieur. Bon, ma fonction, je n'ai pas été très originale là-dessus. Avec une doc et voilà, on fait afficher le comptoir. À côté de ça, on va créer un fichier C++ qui va appeler Python pour lancer cette fonction. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans le main ? Alors, on initialise l'interpréteur. Donc, on appelle la fonction PI initialise. Et ensuite, on va importer le module, donc monModule.py. Et donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'automatiquement, l'interpréteur Python va charger le module sous forme d'un objet qu'on va pouvoir manipuler depuis le C++. C'est cet objet P module. Ensuite, à partir de cet objet P module qui est chargé, comme je vous disais, c'est un arbre. On peut aller récupérer la fonction, ma fonction qui se trouve dedans. Donc, on utilise alors PI object getAtString. Donc, je ne vous fais pas tous les détails de l'API Python, mais ça, ça permet de récupérer un attribut dans le module. Et donc, une fonction est un peu vue comme un attribut. Donc, on peut récupérer la fonction. On l'appelle donc PFUNC. Donc, vous voyez, c'est la fonction ici. Ça correspond exactement à ça. Et à partir du moment où on a cette fonction, on peut l'exécuter. Donc, si la fonction est définie, on vérifie qu'elle est exécutable avec cet appel ici et on peut l'appeler. Et ensuite, on termine l'interpréteur. Et donc, si on exécute ça, on se retrouve avec comptoir du dev qui est affiché. Donc là, on a appelé le Python depuis un programme C++. Alors ensuite, oui, appeler, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on va faire à partir de ça ? Donc là, on va utiliser en fait, et c'est là que vient toute la puissance de cette utilisation de Python à l'intérieur de C++. C'est qu'on va pouvoir utiliser l'introspection pour avoir des informations sur le programme Python. Et en fait, ça permet de récupérer les informations sur une fonction ou même une classe, une variable Python dans le C++. Et on manipule la fonction comme un objet plus... Alors, C, C++ parce que l'API est en fait en C, mais on la manipule depuis le C++. Par exemple, donc l'exemple que vous avez là, c'est qu'on va essayer de récupérer la documentation de la fonction. Donc, comme on a vu au slide d'avant, je lui ai mis une petite documentation Python. Comment ça se présente ? C'est que, en fait, là, vous voyez donc les commentaires que vous avez là qui sont en gras. Ce seraient les commandes Python qu'on utiliserait pour faire l'introspection. Et en dessous, vous avez l'équivalent en C++ de ces commandes-là. Donc là, par exemple, on veut faire import inspect. Donc, on charge le module inspect et ensuite, on l'importe. Ensuite, on récupère un objet fonction qui est inspect.getDoc. Donc, la fonction pour récupérer une documentation. Donc, vous voyez, c'est comme le getHatString de tout à l'heure. Et à partir de là, on récupère la fonction qui s'appelle maFonction. On la met dans une variable qui s'appelle doc. Donc, vous voyez ici, c'est le piObjectDoc qu'on retrouve ici. Et si on l'a récupéré, ensuite, on peut aller... Donc là, on fait des conversions de chaîne. Je vous passe les détails pour le récupérer en UTH8. Et on fait des conversions de chaîne. Et au final, on finit par récupérer un char étoile. Donc, une chaîne qui contient la documentation de la fonction. Donc, à partir de ça, pourquoi ça devient intéressant, c'est que grâce à cette introspection, on peut, par exemple, générer automatiquement une UI à partir d'une définition de fonction. Là, je vous montrerai une démo toute à la fin. C'est assez intéressant à avoir. Donc, par exemple, ici, vous voyez, je fais une définition de fonction ici. Et à partir de ça, j'obtiens cette interface-là dans l'application qui me donne les paramètres. Donc là, j'ai juste défini les paramètres. Et automatiquement, à partir de ces informations-là, j'ai créé des champs de saisie et même derrière, des sortes de combos pour filtrer, etc. C'est vraiment très intéressant là-dessus. Pour quelqu'un qui ne sait pas forcément faire une UI, peut en créer une très rapidement. Alors, juste un petit mot quand même. Donc, on parle d'introspection, de ça, sur comment ça va s'architecturer au niveau de l'application. Pour moi, il est important, même si on fait l'introspection, de cacher tous ces mécanismes d'introspection au reste de l'application C++ pour la bonne raison que peut-être qu'on pourrait vouloir passer par un autre langage. Par exemple, on parle beaucoup de Julia comme langage scientifique. Donc, ça pourrait être envisageable d'intégrer un autre langage. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en utilisant l'introspection, moi, je recommande de convertir les informations sur les fonctions et les traitements dans une structure interne. Et c'est cette structure interne qui est utilisée par l'application. Ça permet donc d'avoir une certaine indépendance par rapport au sous-langage. Donc, petit point d'étape. Maintenant, on sait comment lire un script Python et l'exécuter depuis le C++. On sait comment accéder à la structure du Python en mémoire et générer et aussi éventuellement générer une UI à partir de cette structure. Mais maintenant, on n'a pas vu l'autre aspect de cette intégration. C'est comment Python peut accéder au code C++ qui a été écrit. Et donc, comment est-ce qu'on expose les données C++ au Python ? Eh bien, en fait, on va créer un module d'extension Python en C++. Là, en fait, on va créer un module qui s'appelle spam. Et dedans, il y aura une fonction qui s'appelle système. Donc, il appelle une fonction système à l'intérieur du système. Donc, ça peut être dire ou céder suivant le système qu'on utilise. Qu'est-ce qu'un module d'extension ? Ça permet d'exposer du code C++ à Python. Ça peut être également utilisé pour lier Python à une librairie C++ externe. Par exemple, c'est utilisé par NumPy pour certains calculs bas niveau où on va chercher de la performance. Dans un module en C++ accessible à Python, on peut définir des classes, des fonctions, des variables. Ça permet de créer presque un framework en C++ qui est utilisable par Python. Comment ça se présente ? Premièrement, on va créer la fonction. Donc, comme je l'ai dit, ce qu'on veut, c'est créer une fonction pour appeler une commande système. Cette fonction, on va l'appeler spam system. Donc, ça, c'est son nom. Alors, elle a un certain nombre de paramètres particuliers. Elle prend un paramètre self. Alors ça, c'est si c'était une méthode de classe. Ça représente le zys en Python. Bon, ça, ce ne sera pas utilisé puisque là, on va faire juste une fonction. Et derrière, ça prend des arguments. Donc là, c'est un tuple Python qui contient les arguments de la commande. Donc, comment ça se passe ? Là, on initialise quelques variables, donc la commande, etc. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On demande à Python, donc le tuple qu'on nous a passé en paramètres. On lui demande de parser ce tuple et on dit, ben oui, on veut une commande. Alors, s, ça veut dire que c'est un string. Donc, si on veut un paramètre de type chaine, ce paramètre est rempli dans commande. Et à partir de ça, une fois qu'on a récupéré le premier paramètre, on appelle cette commande en appelant système. Donc, ça, c'est une fonction système qui est à côté. Et on renvoie la valeur de retour. Donc, on convertit, par contre, dans un objet Python pour que Python puisse l'utiliser. Une fois qu'on a créé cette fonction, donc là, la fonction, elle existe dans le système. Donc, c'est juste une fonction C++ qui n'est pas appelée nulle part. Donc, il faut faire tout un tas de déclarations. Donc, j'allais dire, c'est un peu de la tuyauterie pour prévenir Python que cette fonction existe. Donc, la première chose qu'on fait, c'est de la mettre dans une liste de méthodes qui vont être données à un module. Donc, c'est juste, voilà, une structure, enfin, un tableau de structure qui contient la définition de la fonction. Donc, on l'appelle système. On sait qu'on appelle spam système. Après, il y a des arguments. Donc, il y a la documentation et un truc pour dire que la fonction prend des arguments. Ensuite, donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que derrière, on va créer le module Python qui va contenir cette liste de fonctions. Il pourrait y en avoir plusieurs. Donc, pareil, là, c'est une structure qu'on appelle spam module ici, qui ont défini un module qui s'appelle spam, nom du module. Alors ça, on ne lui a pas mis de documentation. Voilà. Et derrière, on lui passe donc le tableau de méthodes qu'on a défini juste avant pour dire ce sont les méthodes de ce module. Après, on crée une autre fonction d'initialisation du module où là, on appelle Python pour lui dire, ben vas-y, crée ce module. Donc, Python va automatiquement récupérer les informations pour définir ce module. Et ensuite, on ajoute, en fait, donc, dans le main, on ajoute ce module avec la fonction d'initialisation dans la liste des modules connus par Python et on appelle l'initialiseur, tout simplement. Donc, à partir du moment où on fait ça, en fait, ça va remonter un peu toute la liste. Donc, ça va appeler cette fonction au moment de l'initialisation qui va créer spam module en utilisant ça, qui va regarder les méthodes qu'on a définies juste avant et donc rendre accessible notre module via Python. Et donc, en fait, quand on l'exécute, on peut importer ce module spam et appeler spam.system, donc de dire, et ça exécute la fonction, donc, comme vous le voyez ici. Je vais vous faire une petite démonstration des possibilités de ce que ça peut donner. Donc, par exemple, ici, on a une fonction, on a un module Python qui s'appelle donc calcul vitesse avec une fonction qui prend une liste de variables. Donc là, je vous passe, c'est le module interne qui prend un flottant et un booléen. Et donc là, si je vais dans l'application, vous verrez que cette fonction calcul vitesse, quand je la lance, vous voyez donc, j'ai bien la liste de variables dans l'interface, un flottant et un booléen. Maintenant, admettons, j'ai besoin de rajouter un autre booléen. Donc, j'ai juste à taper ici. New booléen. Alors, je ne suis pas très... Ce n'est pas très original. Je rajoute un nouveau booléen. Et ensuite, je vais dans l'application. Je recharge les modules Python. Je lance le module et vous voyez que le nouveau booléen est arrivé automatiquement. Donc voilà, si je le coche ou je le décoche, il sera accessible dans le code derrière. Donc, à la conclusion de tout ça, c'est que l'intégration de Python dans une application, ça offre énormément de possibilités. Optimisation de fonctions écrites en Python via le C++ pour avoir de la performance, création d'un système de plugins si on en a besoin, etc. Et ça répond vraiment aux besoins du cas concret qu'on avait, c'est-à-dire d'avoir un modèle de données optimisé en C++ pour gérer de gros volumes de données numériques et des modules de traitement écrits en Python par des experts qui savent faire les algorithmes mais qui n'ont pas envie de se soucier de tout ce qui est architecture et de tout ce qui est bas niveau. Voilà pour cette présentation. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Merci Alexandre. Du coup, on va commencer par une question. Alors, ça concerne le début de ta présentation. Tu dis que C++ était un langage peu productif. Qu'est-ce qu'ils ont donné par productif ? Alors, c'est-à-dire qu'en fait, C++ est en bas niveau. On va souvent avoir besoin de se soucier de gestion, de choses comme la mémoire, comme les fichiers ouvrir et fermer des fichiers qui sont gérés plus ou moins automatiquement par des langages d'un peu plus haut niveau. Donc, on se retrouve à écrire pas mal de codes, j'allais dire techniques et moins de codes métiers parce qu'il y a beaucoup de gestion bas niveau en fait. Ok. Avec Python, tu peux être plus fonctionnel plus rapidement. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup plus orienté. Ça peut permettre de faire du code beaucoup plus orienté métier rapidement. Ok. Tu dis que Python est lent. Pourtant, très nombreuses équipes l'utilisent pour faire du big data. est-ce que tu en penses quand on regarde sur ça ? Exactement, en fait, il y a des équipes qui l'utilisent pour faire du big data, mais beaucoup de ces équipes utilisent des librairies fournies en Python. Je pensais, donc je l'ai mentionné plusieurs fois dans la présentation, je pensais à NumPy, mais je pense qu'il y en a d'autres. Je ne suis pas un expert du big data. Et en fait, nombre de ces librairies sont écrites en C++, donc utilisent en fait ces mêmes mécanismes pour aller chercher l'optimisation en fait. Donc oui, même si le langage lui-même, l'interprétation peut être lente, derrière, cette ouverture vers des langages plus bas niveau permet de faire fonctionner donc des algorithmes en Python qui sont très clairs, faciles à écrire, avec une exigence de performance. Est-ce que tu as testé d'autres systèmes ou d'autres associations de techno pour en arriver là ? Et du coup, pourquoi c'est Python qui est ressorti plus dans cette association ? Alors, on a évoqué plusieurs autres langages pour cette application-là. On pensait à Java éventuellement. Sauf que Java est un peu le même inconvénient que C++ sur cette partie-là. C'est qu'en fait, Java, c'est un langage où il faut, pour arriver à quelque chose, il faut avoir quand même une certaine maîtrise de l'objet, il faut faire un peu de conception pour avoir quelque chose de propre. Et parfois, il faut aussi réfléchir, même si Java est un garbage collector, il faut réfléchir à la façon dont on va allouer la mémoire, etc. Là, on voulait vraiment quelque chose de simple, c'est-à-dire qu'il y a juste à créer une fonction Python, faire un algorithme dedans, on a accès aux données, et ne pas avoir à se soucier de créer tout ce qui est classe, tout ce qui est structure, architecture. Donc, pour les utilisateurs experts, ils n'ont pas à se soucier de ça. Donc, on avait Python vraiment en vue pour sa simplicité d'utilisation un peu à la MATLAB. Et derrière, l'intégration de Python, le langage qui s'intègre quand même le mieux avec Python actuellement, ça reste C++. Parce qu'il existe, bien sûr, du Giton avec du Java, mais ça suit moins les évolutions du Python standard. Donc, c'est pour ça qu'on est parti là-dessus. Du coup, merci beaucoup pour ta présentation. Encore une fois, si jamais vous avez envie d'en reparler après, rendez-vous sur le Discord juste après l'émission.